Bonjour à tous, pour faire suite à mon tutoriel sur comment créer une visioconférence en ligne avec le logiciel Zoom certains m'ont demandé s'il était possible bien sûr de faire des visioconférences avec un smartphone bien je le dis clairement oui donc je vais vous en faire la démonstration alors pour la peine j'ai bien sûr pris la main de mon smartphone sur mon ordinateur afin que vous puissiez voir les différentes manipulations alors dans un premier temps c'est ce que nous allons faire donc vous avez ici mon smartphone donc avant tout il faut bien sûr dans votre smartphone aller dans la play store et comme je le fais actuellement et bien sûr télécharger le logiciel Zoom donc c'est bien Zoom US donc c'est bien celui-ci alors moi je l'ai déjà téléchargé et installé donc je sors d'ici et vous aurez bien sûr une icône à chercher dans votre bien sûr smartphone l'icône moi je l'ai mis ici donc je l'ouvre et depuis son ordinateur l'intervenant déclenche ou a déjà programmé une réunion donc moi je vais le déclencher alors toujours pareil l'intervenant et le stagiaire c'est la même personne en l'occurrence moi donc je vais ouvrir un petit peu pleinement et un petit peu le réduire afin que vous puissiez voir le smartphone donc qu'est-ce qui se passe ? donc je vais inviter une personne et bien je vais prendre le numéro de réunion qui se trouve juste au-dessus c'est à dire le 668.318.993 et je vais le transmettre soit par sms soit par téléphone à la personne détenteur du smartphone alors lui ce qu'il va faire c'est aller donc je me sers de mon smartphone rejoindre en cliquant sur le bouton rejoindre et ici mettre le numéro bien sûr de la réunion donc j'ai dit que c'était le 668 alors je suis en train de taper sur mon smartphone 318 pardon je me suis trompé 318 alors il n'y a pas d'espace les espaces se font automatiquement 993 et là bien sûr cliquer sur rejoindre la réunion donc la connexion va se faire voilà donc là apparemment je suis là là à l'écran donc j'ai la personne qui bien sûr est susceptible de faire office de stagiaire je suis en train de parler enfin c'est les mêmes personnes qui parlaient finalement et au-dessus c'est le formateur donc bien sûr si je souhaite converser avec cette personne et bien je vais aller dans alors je vais un petit peu ouvrir agrandir un petit peu voilà donc je vais pour avoir l'option converser alors est-ce que je suis à voilà j'y arrive converser puis alors je vais un petit peu maintenant réduire donc je vais lui dire par exemple ça va donc je fais entrer en toute théorie la personne qui a son smartphone a dû recevoir le message alors il faut apparemment jongler sur le smartphone donc là j'ai trois options donc avec mon doigt je défile je fais défiler encore une fois alors apparemment c'est alors là je peux toucher pour parler bien sûr donc je ne vais pas le faire alors moi ce que je souhaite c'est converser alors converser je vais cliquer sur participant et ici en effet j'ai conversation donc là le formateur a tapé ça va et donc ici je vais ici taper très bien donc je suis en train de taper sur mon smartphone donc très bien et je fais envoyer donc si je vais maintenant sur l'ordinateur dans converser je vais vérifier voilà là j'ai la réponse bien sûr de la personne qui utilise son smartphone alors dernier petit point donc là par exemple là je suis sur mon ordi et ici toujours pareil sur le smartphone alors si je souhaite intervertir entre le stagiaire et l'intervenant pour avoir une place plus grande il suffit de cliquer par exemple deux fois sur le stagiaire en cliquant sur sa photo par exemple et là bon j'ai la configuration qui change un petit peu afficher galerie donc là vous aurez aussi bien le formateur que les stagiaires quitté le mode galerie que puis-je faire encore alors je peux faire la même chose sur le smartphone donc là par exemple je vais appuyer sur la petite photo du stagiaire et le stagiaire prend bien sûr le relais et le formateur prend une petite photo si je fais l'inverse bien sûr c'est bien sûr l'inverse alors il arrive fréquemment que lors d'une formation on soit plusieurs plusieurs stagiaires avec l'intervenant donc et si tout le monde active le micro il y a des larsenes et c'est pas évident c'est pas évident donc ce que je préconise c'est que certains voire même tous les stagiaires coupent leur micro donc pour couper le micro et bien c'est très simple il suffira de ne pas cocher rejoindre l'audio dans le smartphone et ici sur l'ordinateur cliquez sur muet donc voilà c'est muet donc là le stagiaire ne peut pas parler même le formateur bien sûr donc je remets le micro alors par contre si un stagiaire souhaite intervenir alors il y a une option assez sympa je vous la propose sur le smartphone donc je fais défiler le smartphone avec mon doigt là je vais aller cliquer sur plus et là vous voyez il y a lever la main donc je clique sur lever la main et comme on peut le voir il y a une petite main qui apparaît donc si le formateur souhaite voir cette main il suffira qu'il aille dans alors attendez ce que je trouve voilà dans participant me semble-t-il voilà et là vous voyez Naël qui fait le formateur pour la démonstration et bien il y a une petite main donc une fois qu'il intervient on pourrait lui par un message lui donner l'autorisation de parler donc il n'aura qu'à activer son micro qui ou s'il travaille sur le smartphone ou bien sûr s'il travaille sur son ordinateur et bien il se mettra en non pas muet mais en micro actif voilà donc à partir de là une fois qu'il a levé la main et le formateur lui a donné la parole il suffira que le formateur survole et il enlève baissé la main voilà un petit tour d'horizon pour une connexion smartphone alors j'espère que ce tutoriel a complété vos attentes par rapport au premier tutoriel je mettrai le lien bien sûr en dessous de la description quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel merci et au revoir